As-salamu alaykoum boki Sénégal, as-salamu alaykoum boki Diaspora bi Man la Barthélémy Diaz, maïda lousi watay chi les vidéos de Barthélémy Diaz, l'officiel Nya wortan si ak yen boki chi Réoumi, ak chi Ullukouréoumi Louni nye kenyaulu, moi est Tahawaiiou Président Makisal, ak Ngudom Tahawaii Boubou nak louni na mwenyom, moi est bagna organiser l'élection le 23 janvier 2022 Mais Birela Duarti, dammane Président Makisal ak Ngudom Degnou fassienne oul organiser l'élection locale le 23 janvier 2022 Te duma wakantou Élection djel date, loulou du Faram Fati danga beuge organiser l'élection ti dap Boubou Signé tamit decret, poungodoul publié ti journal officiel Boubou tamit Dane ke du preuve ke danga beuge organiser l'élection le 23 janvier 2022 Bou mwen nye kenyaulu mbokii, mweny Président Makisal ak Etat du Sénégal Nyongi viole louniwe la loi électorale, mweny loulou mweny organiser l'élection Mweny louniwe le code électorale Code électorale, mweny adbounek danyounora am louniwe Révision des listes électorales Te koku c'est une révision permanente Loulou article L39 du code électorale mweny kouwak Yoko tjinak nene adbounek du 1er février au 31 juillet Kep koubge bindu ti liste, nonne mwenne bindu ti liste de façon automatique P Freshly pour koubge bastbounk On swallow des cartes d'identité du commisariat On nyeü auf permission de leavis tips des listes Parce que si on est au commissariat comme choisie de confession de révision Et on a gwineлюс des cartes d'identité On prend le cartes quiキουν le fichier Dulu havo dahiwad,� se triomau Mal revoir ma hig透itate Audit du fichier, je vous le dis. Audit du fichier, c'est-à-dire qu'on a eu l'élection président de 2019 au président Makissal de PKS. Et aujourd'hui, mon président Makissal et le ministre de l'Intérieur ont eu l'élection de 400 000 électeurs. 400 000 électeurs dans une période où il n'y a pas de révision. Et eux, ils sont les premiers à ce qu'ils sont au Sénégal, particulièrement les primo-votants de l'Union, ils sont les premiers à la commission de révision des listes et l'article L39 du Code électoral m'a dit que ça doit être des révisions permanentes. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont organisé une révision des listes parce qu'ils ont organisé une révision des listes parce qu'ils ont organisé la COVID. C'est-à-dire que la COVID, la France a organisé une élection locale. COVID, les États-Unis a organisé une élection présidentielle. Donc, ça ne peut être un prétexte. Et la COVID-19, ils ont organisé des meetings. Ils ont organisé des tournées politiques et économiques. Donc, ils ont organisé des récoupages. Ils ont organisé un récoupage. Ils ont organisé un récoupage de la maison de Massard. Ils ont organisé un récoupage. Ils ont organisé un récoupage. Parce qu'ils ont organisé un récoupage. Parce que ce qui est un récoupage, c'est un récoupage. Le récoupage est un récoupage. Le récoupage est un récoupage. Le département de Rufusk est un récoupage. 400 000 électeurs ont organisé un récoupage. Ça veut dire qu'il y a 400 000 enfants au Sénégal qui ont organisé un récoupage. Ils ne peuvent pas aller à l'élection tant qu'ils ont organisé une carte électeur. Ils ont réédité d'autres cartes d'électeur. Et ils ont dit que le président Macky Sall n'a pas dit qu'il est fasciné à faire ce qu'il n'y a pas. C'est un récoupage qui a dit qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'électeur. Le Sénégal a dit qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement pour qu'il n'y ait pas de changement pour qu'il n'y ait pas d'électeur. Et il n'y a pas de fasciné à organiser l'élection. Et ils ont dit qu'il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Dans la même période, le code électoral a été une période de contentieux. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas d'électeur. Et il n'y a pas d'électeur. Donc, je vous demande à vous entendre. Vous avez dit le président Macky Sall. Il vous dit qu'ils ont dépeu la case ou l'élection. Et le cas, ils ont saboté l'élection. Le découpage continue de prêle. Depuis 2008, il y a eu une frénésie abusive du découpage administratif. Et ce découpage a permis aux PDS, justement, de gagner les seules collectivités découpées. Donc, c'était là la trouvaille pour 2012. Ils ont créé 60 nouvelles communautés rurales. Depuis lors, 60 nouvelles communes. 20 arrondissements nouveaux. 10 départements nouveaux. Le tout, dans un mêlimélo indescriptible, sans tenir compte des impératifs qui doivent soutendre tout découpage administratif. Puisqu'ils n'ont pas pris le temps, simplement, de faire toutes les enquêtes sociologiques, économiques, politiques, etc. pour faire des arbitrages justes. Au-delà même de l'aspect politique, ce découpage est porteur de germes de violence pour les communautés décentralisées. Le découpage vient leur donner le prétexte de remettre en cause les électeurs qui avaient des cartes. Puisque dès lors que vous êtes dans une collectivité découpée, excusez-moi du terme, vous devez changer de carte d'électeur puisque vous n'êtes plus dans la même circonscription administrative. Mais vous, vous étiez quand même... Et tout le monde sait, toute la gymnastique qui sera faite, les cartes de Djahao seront envoyées à Ranerou, etc. Les gens, au bout de 3, 4, 5 fois, ils vont se décourager. Ils ne voteront pas. Le fichier, c'est le registre où on consigne les électeurs. Ce registre, après, il fait l'objet d'un traitement pour dessiner une carte électorale. C'est-à-dire pour redistribuer ces électeurs dans l'espace national, territorialement. Ce travail est un travail essentiel. Et il doit être transparent. Pour cela, il faut d'abord que le territoire soit stable parce qu'on doit étaler la carte sur le territoire. Mais la carte elle-même, elle est mobile. Elle est à géométrie variable. Chaque jour, jusqu'à la veille des dépôts, on peut modifier. C'est ce qui est arrivé en 2009. Il y a eu des localités où personne ne connaissait même pas les limites, mais des communautés rurales. Tout le monde a vu et a vécu les blocages systématiques qui ont été opérés dans la délivrance des cartes nationales d'identité. C'est indéniable. Il y a un blocage volontaire pour ne pas amplifier et augmenter les fichiers puisque pour eux, tout ce qui est nouveau est suspect. C'est toute cette jeunesse qui dit partout, il y en a marre. Donc, il faut éliminer ces nouveaux inscrits. Il y a des faits qui sont de nature à porter atteinte à la sincérité des secrétaires. Ils nous ont surpris une fois le 23 juin parce que nous ne nous y attendions pas. Mais maintenant, je peux vous assurer que c'est fini, c'est terminé. Donc, il y a un blocage qui est un blocage et qui est un blocage de la présidente Makissal. Donc, il y a un blocage de votre attention. Il y a deux questions que nous parlons de la présidente Makissal. Si vous avez dit, quand vous avez publié le décret 2021 qui est fixé la date de l'élection. Vous avez pris le décret et vous avez publié dans le journal officiel. Et le décret, si on ne publie pas le journal officiel, c'est que le décret n'a pas une validité. Il y a deux questions que nous voulons poser au président Makissal. Il y a un blocage qui est publié le décret 2021-687 du 28 mai 2021 pour créer le département au Kone Massal. Il y a un blocage qui est publié le décret 2021-687 du 28 mai 2021 pour définir le département que vous connaissez qui est qui est le Kone Massal, qui est le Pekin, qui est le Rufisque et qui est le Gédié. Parce que tout ça est un peu de l'argent. Parce que dans les départements et les autres ils vont regarder les réalités et tant que ce n'est pas qu'ils vont dans les élections. Ensuite, le président Makissal est-ce que vous avez une révision exceptionnelle des listes électorales ? Parce que qui est le Kese, qui est le Kep, qui est le REC, qui est le DONG et ce ministre de l'Intérieur qui est le ministre qui est le ministre de l'Intérieur. Il y a un 2 Pekes dans l'élection président de 2019 qui est le Fichier qui est leelli qui est l'administration d'élection qui est le Kese, qui est le REC. d'électeurs pour le département de Cœur Massard et les communes qui ont été découpées, qui est fasciné à faire des cartes, car ils peuvent être en fichier et être en fichier. Cette question est qui est fasciné et convoqué le collège électoral. C'est ce qui est dit que tu organises l'élection. Qui est fasciné et convoqué le collège électoral et ce qui a besoin de nous attendre. Si tu es là, c'est qu'il faut fixer dans la cote électorale une concertation pour qu'on puisse dire qu'on puisse parler de ce qui est fixation du montant de la caution. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit sur des dialogues politiques parce que les dialogues politiques ont été découpées. Ils ont dit est-ce qu'il y a un parrainage ou qu'il n'y a un parrainage qu'il y a un parrainage qui est sonore qui est très bon pour que l'on puisse dire qu'on puisse parler de ce qui est parce que le président s'est dit que le président le président s'est dit qu'il s'est dit que l'on arrive à la défense. Et si elle était qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il veut qu'il s'est dit. C'est-à-dire qu'ils ont été éliminés à Karim Meysa ou à Khalifa Ababa Kassal pour éliminer qui dit Ousmane Sonko. Si vous n'avez pas été éliminés à Sénégal, particulièrement ceux qui sont en Sénégalais, avant de sortir au septembre, vous n'avez pas été éliminés à Ousmane Sonko. Ce n'est qu'il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien à faire de la démocratie. La démocratie est très bien. Il n'y a rien à dire pour nous. Alors, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire et c'est de l'amour. Et c'est ce qu'il y a à Jiggy Dayo et ce qu'il y a à Kassal. Le président Maksal a été éliminé aux idées à Ousmane. Il s'est éliminé aux études de Sénégal. Il n'y a rien à dire que nous n'avons pas. C'est pourquoi nous l'avons tous dit. Quand je vous ai emprouvé, on a beaucoup d'autres. C'est le 11 juin. Le 23 juin du 23 juin, vous aurez une belle hausse, parce que la hausse est une hausse. Elle a une belle hausse, mais la belle hausse, elle a une belle hausse politique, elle a une belle hausse citoyenne, elle a une belle hausse d'un Sénégal. Donc nous avons tous, 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 nous avons une bonne hausse. Si vous avez une hausse, si vous avez une hausse, le Président Makissal n'est pas passionné pour organiser l'élection locale. Si vous avez une hausse, vous avez un bon moment sur deux points. Et je l'ai dit, le 3ème mandat est là. En 2022, il y a des élections locales et des élections députés. C'est pour ça qu'on a fait une opposition au Sénégal. Nous devons regarder les choses. Parce qu'il n'y a rien à ce que le Sénégal attendait. Tout le monde, tout le monde. Et nous les demandons main dans la main, marchons ensemble vers l'essentiel. A vendredi, Inch'Allah, le 11 juin, à la place de l'Ominisc.